Bonjour, dans cette vidéo aujourd'hui on va s'intéresser à une molécule assez particulière qui est la molécule de cubane. Donc le cubane il est représenté ici et puis il a la particularité d'avoir l'ensemble des carbones qui sont au sommet d'un cube. Donc voilà pourquoi ça s'appelle cubane. Donc à chaque sommet, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a 8 carbones et on peut voir aussi que chacun de ces carbones porte aussi un hydrogène. Donc on a aussi 8 hydrogènes, donc la formule brute c'est C8H8 pour le cubane. Au début les chimistes pensaient que c'était vraiment absolument pas possible de synthétiser cette molécule parce qu'il y a une contrainte très 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 forte sur les angles en fait entre les liaisons carbone-carbone. Elles sont toutes perpendiculaires les unes aux autres, donc les angles en fait entre les liaisons est de 90 degrés. Et donc ça à l'origine les chercheurs pensaient que c'était juste impossible à synthétiser, que c'était une molécule uniquement théorique. Mais dans les années 60 en fait il a été synthétisé pour la première fois et puis depuis il semble qu'il y ait pas mal d'applications notamment en médecine et puis aussi comme explosif parce qu'il est du fait de cette contrainte très forte entre les liaisons carbone-carbone, il est très réactif. Donc ici on va s'intéresser à nommer cette molécule qu'on appelle le cubane mais en utilisant les règles officielles de l'IUPAC qui donne toutes les règles de nomenclature. Et on va s'inspirer de ce qu'on a fait dans la vidéo précédente sur les composés bicycliques. D'abord on va savoir combien il y a de cycles dans cette molécule de cubane. En regardant la règle qui consiste à savoir combien il faut rompre de liaisons simples carbone-carbone pour avoir finalement une chaîne totalement ouverte. Donc ici par exemple je vais commencer par couper celle-ci. Donc j'en ai coupé une. J'ai encore des cycles donc je vais couper aussi celle-là de l'autre côté. Voilà, donc là j'en coupe deux. Il m'en reste encore plusieurs à devoir couper pour pouvoir arriver à une chaîne ouverte. Donc je vais m'intéresser à celle-ci. Donc ça y est, j'en ai coupé trois. Et puis il me reste encore deux cycles. Donc il va falloir que je coupe celle-ci. Et puis enfin celle-ci. Pour avoir finalement une chaîne totalement ouverte. Et donc j'ai coupé cinq liaisons. On coupe en cinq liaisons, on a donc cinq cycles. Donc on a affaire à un pentacyclo. Et donc en appliquant les règles qu'on en a vues précédemment dans la vidéo sur les composés bicycliques. Et bien on va commencer par le terme pentacyclo. Et puis ensuite on va s'occuper à mettre entre crochets et bien tous les nombres de carbone des différentes chaînes. Et on va pour ça partir d'une vision de cette molécule comme étant un composé bicyclique. Donc si on regarde un peu l'organisation de tous ces carbones et qu'on veut mettre en évidence deux cycles, en considérant que c'est les cycles les plus longs possibles, on peut voir que de toute manière on se ramène à ce genre de choses. Voilà, donc on a bien deux cycles ici. On en a un en haut ici et puis un en bas ici. Et il suffit de couper deux liaisons pour avoir une chaîne ouverte, celle de derrière par exemple, et celle ici en haut et on aura bien un composé bicyclique. Donc on va appliquer le même genre de règles que précédemment. Et la première chose à faire, ça va être de reconnaître les têtes de pont. Et bien ce sont les carbones qui sont communs à tous les cycles. Donc voilà pour mes têtes de pont. Et puis ensuite il faut numéroter les carbones. Donc je pars d'une tête de pont en portant le numéro 1. Et ensuite, je vais continuer la numérotation de mes carbones en passant par le cycle le plus long. Donc je vais monter ici en haut. 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite le chemin de longueur intermédiaire. Donc ça va être celui qui part en bas derrière. Donc 7, 8. Et j'ai bien numéroté mes 8 carbones. Voilà. Donc je sais que j'ai 8 carbones. Donc je vais avoir comme nom terminale octane. Donc voilà pour le nom terminale octane pour 8 carbones. Et alors qu'est-ce que je vais mettre entre crochets ? Et bien je vais appliquer les mêmes règles que ce qu'on a vu précédemment sur les composés bicycliques. Je vais regarder les chaînes, les chemins qui me font passer d'une tête de pont à l'autre tête de pont. Et je commence par regarder la chaîne la plus longue. Donc c'est celle qui va partir en haut comme ceci. Et puis je vais compter le nombre de carbones en excluant les 2 carbones de la tête de pont. Donc je les mets en évidence ici en jaune. Donc je vais avoir ici 1, 2, 3, 4 carbones sur ce chemin qui est le chemin plus long. Et donc je pose 4 et je mets mon petit pont à côté. Ensuite je regarde la chaîne, enfin le chemin qui est de longueur intermédiaire. Et c'est celui qui part en bas comme ceci avec le carbone 7 et 8. J'exclus les têtes de pont et j'ai donc 2 carbones. Donc je pose le numéro 2 et mon petit point. Et puis ensuite le dernier chemin, c'est celui qui passe du 1 au 6 et il n'a pas de carbone. Donc je mets 0. Alors j'ai laissé la place ici pour écrire un peu ce qui se passe sur les autres liaisons que je dois faire, les autres chemins que je dois mettre en évidence. Et bien en fait entre le 2 et le 5, je vais avoir une liaison. Donc je vais l'écrire comme ceci, cette liaison en pointillé. Voilà. Et je vais mettre que sur cette liaison, et bien j'ai 0 carbone. Et pour préciser que c'est entre les 2 et le 5, et bien je vais mettre 2,5 comme ceci en exposant. Je vais avoir la même chose sur la liaison entre les carbones 3 et 8. Donc je vais mettre le 0 et puis 3,8 entre parenthèses. Et enfin, j'ai la même chose entre les carbones 4 et 7. Donc je n'ai pas de carbone entre l'un et l'autre, mais ils sont liés. Donc j'écris ici 4,7. Voilà. Et bien voilà pour le nom officiel en fait de cette molécule qui est le cubame. Donc c'est le pentacyclo 4,2,0,025,038,047 octane.